hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la guerre des assistants connectés personnels on a trois systèmes d'exploitation différents ici il ne manquerait plus que l'home pod d'apple et là ce serait vraiment du truc compliqué qu'on pourrait avoir quoi mais bon même en revendant ces trois là au prix d'achat je ne pourrais pas m'offrir le home pod et de toute façon je n'ai même pas d'appareil qui fonctionne sous iOS aujourd'hui donc on va parler de l'invoke d'armand cardon de la google home et de l'amazon alexa donc de l'eco allez c'est parti pour le test maintenant donc alors en préambule je vous avais parlé du système d'exploitation effectivement beaucoup de systèmes d'exploitation en leur assistant connectés donc chez apple sur iOS ou mac os on va retrouver série dans le home pod le home pod est l'ancienne connectée d'apple chez microsoft on va retrouver une ancienne qui n'est pas rendue en france qui est vendue exclusivement aux états unis et en grande bretagne il me semble donc c'est une ancienne qui est mu qui est portée par cortana cortana l'assistant personnel chez microsoft que vous allez retrouver dans les téléphones sous windows et windows 10 mobile ou les windows 8.1 et vous allez aussi les retrouver dans tous les pc sous windows 10 ici on a la google home mini qui va fonctionner globalement sur android et sur ios mais voilà et enfin l'eco d'amazon qui fonctionne avec alexa avec ça que l'on va retrouver pareil sur ios ou android le seul qui est vraiment compatible avec toutes les trois plateformes c'est celui là là où les autres sont compatibles avec ios et android à chaque fois on va déballer du plus petit au plus grand on commence alors sur la façade avant on va retrouver les différentes commandes que l'on peut faire faire par l'amazon éco qui est mis par alexa côté gauche on a alexa voice service bluetooth wifi donc c'est une ancienne bluetooth et wifi de l'autre côté voilà on voit que ça nous permet d'écouter la musique avec amazon musique spotify france info deezer bref toutes les radios vous regardez il ya aussi tous les systèmes you c'est alors c'est les lampes de chez philips on va retrouver aussi tp-link je sais que tp-link fait des prises connectées donc ce sera aussi pour se connecter à ces prises là et etc etc donc voilà ça vous donne une idée des différents services que vous pourrez utiliser avec l'amazon éco à l'arrière on nous dit tout ce que les tout ce qu'il est possible de faire donc contrôler la musique par la voix passer des appels en main libre un son riche net et puissant donc pour écouter du sang une reconnaissance vocale longue portée deuxième génération attention ça ne rigole plus et contrôler par dans votre maison connectée par la voix est de plus en plus intelligente grâce un système de mise à jour allez donc quand on débat de la boîte alors on va retrouver l'enceinte qui est sur un berceau à l'intérieur on a lu la petite prise qui va se brancher à votre secteur et de l'autre côté on va se brancher à l'amazon il semble on a une petite carte avec les choses que l'on pourrait essayer on a je pense un guide de garantie voilà un guide de garantie et un guide aussi de démarrage rapide je suppose voilà donc c'est exactement ça un guide de démarrage rapide et voilà c'est doux au toucher on voit qui a marqué amazon avec le petit logo ce petit sourire en dessous c'est du plastique doux c'est censé éviter que je pense l'enceinte le bouge à l'arrière on a la petite prise dans laquelle on va brancher ça pour pouvoir relier l'enceinte au secteur et à côté on a une sortie audio donc ça c'est plutôt intéressant si c'est une sortie audio donc on va pouvoir relier l'enceinte à deux haut-parleurs classique donc voilà si vous avez déjà une chaîne et fils chez vous avec des enceintes vous pourrez éventuellement réviser ça à vos enceintes de façon à ce que lorsque vous jouez un son depuis votre amazon éco et ben le son il va sortir sur des enceintes vraiment plus puissantes que celles qui sont déjà sur l'appareil ça peut être intéressant sous le dessus on va retrouver tac une deux trois quatre cinq six sept sept micros et apparemment c'est pour vous c'est pour pouvoir entendre la voix du plus loin c'est plutôt intéressant on a deux boutons de volume plus et moins un bouton je pense pour déclencher l'assistant à la main et un bouton pour couper les micros donc voilà vous pouvez dire la phrase clé il me semble que c'est alexa donc c'était censé comprendre et puis se mettre à votre écoute et répondre à vous enfin vous à votre demande ensuite la google home la google home donc même principe sauf que c'est l'assistant vocal de google google home qui fonctionne là dessus sur la boîte sur la face avant on a un petit visuel un petit visuel du google home côté gauche on voit que ça nous permet une utilisation vocale à longue distance compatible avec les réseaux wifi configuration à partir du téléphone avec une application ios et android une enceinte apparemment qui offre des aigus et des basses toujours plus nettes toujours plus beau voilà une chromecast intégrée qui vous permet de diffuser le contenu de vos applications audio compatibles sur google home et en mode multi room pour pouvoir diffuser un son si vous avez cette enceinte là dans plusieurs pièces différentes de votre maison sur le côté droit on a une petite liste des commandes que l'on peut faire faire à google home voilà et à l'arrière on dit qu'on peut profiter de notre musique qu'on peut devenir un collab grâce à toutes les questions et à toutes les réponses surtout que l'on va avoir grâce à google home qu'on peut rendre notre maison plus intelligente et qu'on peut simplifier notre journée on continue le déballage c'est tout aussi beau c'est pas la même expérience mais c'est vraiment tout aussi beau directement on interdit sur l'enceinte on a aussi ce même côté tout doux là un tissu un peu là que l'on va retrouver sur l'enceinte de google home et qu'on retrouve aussi sur l'amazon eco par en dessous par contre c'est là qu'on va retrouver la prise pour relier au secteur là aussi sur l'amazon eco c'était un petit peu à l'arrière ici on a un micro avec le G de google au dessus on a aussi deux micros à l'arrière on a le petit bouton pour pouvoir activer ou désactiver les micros apparemment le dessus donc cette zone là est une zone sensitive et à partir de là on pourra faire quelques gestes ou donner quelques commandes donc il n'y a pas de boutons comme sur l'amazon eco il existe plusieurs couleurs aussi comme on peut voir pour soi-disant mieux s'adapter à l'intérieur de notre appartement et enfin on va retrouver ici la prise secteur il y a vraiment un petit travail qui est fait sur les prises secteur j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces prises un peu carrées comme ça je trouve que ça donne un certain style c'est différent j'aime bien avec une petite préférence pour ce côté à manger du sel de chez google c'est qu'un détail mais je trouve ça beau donc voilà expérience de déballage vraiment intéressante aussi intéressante que celle d'alexa mais je la trouve un peu mieux avec cette petite boîte qui s'ouvre vers le haut voilà je trouve ça vraiment plus intéressant la Invo de chez Armand Cardon mais qui fonctionne avec l'assistant personnel de microsoft c'est pas amoureux et de l'autre côté aussi on voit que c'est Armand Cardon on sait que Armand Cardon d'expérience est une boîte qui est spécialisée dans l'audio donc on peut imaginer éventuellement que c'est une enceinte qui aura une bonne qualité de son côté gauche on a rien on a qu'un très gros plan sur l'enceinte j'imagine côté droit on a le dessus de l'enceinte on a rien non plus au dessus on a le dessus de l'enceinte et à l'arrière hop je vais le mettre comme ça à l'arrière on a toutes les différentes fonctions enfin un exemple de fonctions que l'on pourrait utiliser avec notre enceinte on voit en bas que c'est compatible Windows, Android et Apple on va déballer maintenant ensemble donc quand on déballe c'est l'expérience que l'on a on a accès directement à l'enceinte qui est plus haute que les deux autres voilà et qui a une couronne en haut là qui est tôt je pense que c'est pour le volume hop 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 je sors l'enceinte du sans berceau voilà ensuite les accessoires donc comment on y a accès bon avec les autres enceintes c'était plus simple d'avoir accès aux autres accessoires là on voit qu'il faut jouer un peu d'écoute c'est pas très compliqué mais en termes d'ergonomie et d'expérience c'est un peu dommage hop à cet côté on a une petite boîte dans laquelle on va retrouver un petit guide de démarrage rapide avec les descriptifs un petit peu le fonctionnement de l'enceinte un guide de garantie une carte de garantie voilà voilà une notice de sécurité là quelques fonctions je pense que l'on peut dire à notre enceinte voilà il a notre petite prise on voit que c'est une prise tac américaine parce que c'est une enceinte qui n'est disponible qu'aux Etats-Unis alors sur l'enceinte qu'est-ce que l'on va retrouver en bas à l'arrière on va retrouver le petit bouton pour activer ou désactiver le micro comme on a pu voir sur les deux autres enceintes on va retrouver un petit bouton pour activer je pense désactiver ou faire l'apérage en Bluetooth ça peut être intéressant pour écouter sa propre musique sur l'enceinte on a un micro là en dessous en dessous bien caché là on a la prise à laquelle on va pouvoir relier le bloc d'alimentation et juste à côté il y a une prise micro USB je ne sais pas à quoi ça va servir au-dessus on a aucune présence apparente de micro et maintenant on va parler du prix cette enceinte est sortie aux Etats-Unis au prix de 199$ mais vu le succès qu'elle n'a pas eu le prix a rapidement baissé et aujourd'hui on la trouve à 99$ et quelques fois même à 49$ l'importation plus l'achat de ce produit là m'a coûté au total 101€ celle-ci l'Amazon on la trouve à 99€ normalement en général et celle-ci de chez Google on la trouve à 129€ celle-ci aussi en promotion on la trouve à 49€ et celle-là je l'ai rarement vu en promotion je l'ai simplement rarement vu en dessous des 100€ donc on est à peu près dans les mêmes eaux en terme du prix un truc aussi que je trouvais intéressant à dire c'est que à ces prix là on a des enceintes Bluetooth classiques donc par exemple cette GBL là on est exactement dans les mêmes eaux elle est même plus chère que toutes ces enceintes connectées là pas réunies mais que chacune d'entre elles en fait à l'achat et donc je me dis que si pour le prix peut-être même un peu moins d'une enceinte classique on peut avoir une enceinte connectée ça peut éventuellement valoir le coup si on a eu besoin d'une enceinte connectée bien sûr j'ai pris les trois pas parce que je vais garder les trois mais je ne vais en garder qu'une a priori ça devrait être celle-là que je vais garder parce qu'elle fonctionne sur tous mes appareils et les deux autres je les ai prises un peu pour tester et puis voilà pour vous donner mon avis, mon opinion même si celle-là elle est portative il y a une batterie à l'intérieur on la recharge et puis après on peut l'utiliser de façon nomade ce qui n'est pas le cas ce qui n'est le cas d'aucune de ces enceintes là elles sont quand même toutes Bluetooth c'est-à-dire que je pourrais écouter n'importe quelle musique de ma tablette, de mon smartphone ou de mon ordinateur et on a aussi le côté connecté où on va pouvoir poser des questions ou éventuellement donner des ordres comme les lumières qu'on va demander de s'arrêter ou des prises électriques qu'on va aussi commander de s'arrêter ou de s'allumer donc pour pouvoir utiliser correctement Google Home et l'Amazon Alexa il faut d'abord télécharger donc les applications concernées c'est-à-dire donc l'application Google Home et l'application Amazon Alexa alors donc je vais lancer l'application Amazon Alexa donc pour se connecter à Amazon Alexa il faut rentrer son compte Amazon c'est ce que je vais faire maintenant voilà donc depuis tout à l'heure j'ai toujours ce message d'erreur la demande de connexion est restée sans réponse je vais essayer je ne sais pas ce qui se passe encore moins pourquoi ça ne marche pas bonjour commençons installez l'application Alexa et suivez les instructions alors il y a un truc qui est vraiment intéressant que je découvre et que j'avais déjà commencé à voir apparemment on peut configurer donc son Amazon depuis un simple navigateur internet donc pas besoin d'une application d'autant plus que voilà les applications ne sont pas forcément disponibles sur toutes les plateformes notamment sur Windows 10 ou sur Windows 10 mobile même si c'est des OS qui sont peut-être peu utilisés pour ce genre d'utilisation il y a quand même encore des personnes qui les utilisent dont moi qui n'a pas envie forcément de passer ni à Android ni à iOS même si ça m'ouvrirait un parc applicatif plus important donc moi qui partais déjà sur la base de ne garder que celle-là bah maintenant je réfléchis à peut-être éventuellement garder celle-là ou celle-là dans tous les cas celle-là je garderai pas parce que je n'ai pas d'appareil Android à moi donc depuis l'ordinateur il faut se connecter à un réseau Wifi qui devra s'appeler Alexa je crois donc je vais afficher les réseaux disponibles Amazon 18H pardon il s'appelle Amazon 18H je vais me connecter dessus connexion réussie terminez la configuration dans votre application Alexa ok donc je continue à le faire toujours via mon navigateur web ça c'est très intéressant je choisis le réseau qui m'intéresse donc mon réseau personnel et donc voilà c'est fait il me dit que mon appareil écho est en ligne il est prêt à être utilisé qu'on peut utiliser la commande pour activer l'écho afin qu'il puisse répondre aux questions et aux commandes donc je vais essayer les traditionnels trucs Alexa quelle est la météo ? à Roissy en France il fait 7 degrés Celsius avec un ciel nuageux ce soir attendez-vous à des averses avec une température minimale de 2 degrés alors je ne suis pas à Roissy en France ce que je vais essayer de faire c'est de configurer quelques réglages pour que la configuration puisse être le plus juste possible mais en tout cas pour information si vous voulez configurer votre Amazon Alexa pardon du coup ça va la déclencher mais si vous voulez configurer votre enceinte en ligne ce n'est pas grave si vous voulez configurer votre enceinte Amazon vous pouvez aller sur le site alexa.amazon.fr vous connecter à votre compte Amazon et puis faire toute la configuration directement depuis l'interface web voilà donc pour le coup c'est moi qui ai rentré mes informations de position et j'ai pu aussi un truc intéressant, entrer les informations en fonction des unités que j'aimerais utiliser ce que je voudrais faire avec cette enceinte en particulier donc pareil je peux connecter Amazon Music, Spotify TuneIn à côté de ça voilà je peux avoir des informations grâce à France Info et les prévisions grâce aux prévisions d'Amazon le trafic donc voilà qui me met mon adresse et qui me demande là où je travaille donc voilà je viens de lui mettre le lieu où je travaille le calendrier alors je pourrais y associer mon calendrier Microsoft mon calendrier Exchange mon calendrier Google mon calendrier Apple en fonction de celui que j'ai et donc je pourrais donc techniquement ajouter des rendez-vous depuis donc une commande vocale directement à l'un de ces calendriers là alors un truc aussi que je découvre en même temps j'ai le choix pour le mot d'activation donc de garder le prénom que je ne vais pas dire sinon ça va activer l'ancienne sinon je peux dire Amazon ou Echo donc voilà j'ai un choix entre 3 mots en espérant que plus tard j'ai la possibilité de rajouter le nom qui m'intéresse dans les paramètres on voit que je peux aussi activer le Bluetooth et tout comme la Harman Kardon je vais pouvoir jouer la musique qui provient par exemple de mon téléphone on va faire l'essai tout de suite je vais jumeler un autre appareil hop je vais dans mes réglages de Bluetooth sur mon téléphone je vois au parleur audio je suppose que c'est ECHO 18H je me connecte connecté à Tianji maintenant que votre appareil est jumelé la prochaine fois dites simplement connecte mon téléphone donc voilà ça c'est cool d'avoir le petit raccourci qui permet donc de pouvoir connecter donc le son qui est délivré vraiment par ces enceintes est vraiment très puissant je suis assez surpris parce que je trouve que le son qui sort de ces enceintes est presque aussi puissant que l'enceinte que je vous avais présenté donc qui était vraiment une enceinte Bluetooth une enceinte qui était faite pour faire du son après je sais pas c'est peut-être mes premières impressions c'est pour ça que je pense comme ça mais vraiment j'ai l'impression que le son qui en découle est excellent en fait il me semble aussi que ici on a plusieurs dans la maison donc si vous avez une grande maison vous pouvez communiquer comme un talkie walkie d'une enceinte Amazon à une autre donc peut-être vous dans une chambre à une autre personne dans une autre pièce de la maison par exemple voilà et quand j'appuie la fonction pour désactiver le micro même quand je dis Alexa 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 l'enceinte ne se déclenche pas et bien sûr quand je désactive Alexa et voilà et là l'enceinte s'active j'ai téléchargé l'application Google Home qui est là on va l'ouvrir on va essayer de la configurer un petit peu de brancher l'enceinte et voir un peu comment on configure donc l'interfassage entre sa tablette et l'enceinte avant de pouvoir l'utiliser comme une enceinte connectée en fait donc soit vous avez un compte qui est déjà pré-configuré sur la tablette auquel cas vous le rentrez directement il est déjà rentré et vous l'utilisez ou alors vous donc rajoutez un autre compte ou un nouveau compte ou votre compte particulier donc votre adresse mail ainsi que le mot de place associé une fois configuré donc l'appareil va chercher à avoir accès à votre position pour déterminer où est-ce que vous vous trouvez afin de rendre plus pertinente les réponses à vos recherches et vos requêtes et donc l'application nous propose donc de configurer une maison c'est à dire que l'on va pouvoir mettre en place définir des pièces donc des pièces qui vont contenir peut-être des lumières, des prises électriques ou tout autre appareil que l'on pourra commander à distance avec le fameux Google Home dans la partie compte on a notre compte qu'on va utiliser pour se connecter à notre Google Home mais on a aussi donc notre maison pour ajouter les différentes pièces de la maison et éventuellement des membres et on a là un petit plus qui nous dit configurer ou ajouter donc j'imagine que c'est à partir de là qu'on va être capable d'ajouter donc notre Google Home c'est ce que l'on va faire donc je vais la brancher donc on a des lumières qui s'allument un petit peu là-dessus bonjour, bienvenue sur Google Home pour commencer, téléchargez l'appli Google Home sur votre téléphone ou votre tablette c'est ce qu'on a déjà fait, je vais donc juste partir dans configurer ou ajouter ça me parait le truc le plus évident à faire j'ai des sous-menus qui me sont proposés donc j'ai configuré un appareil j'appuie dessus il y a marqué nouveaux appareils, configurer de nouveaux appareils pour votre maison Google Home, écrits intelligents, appareils Medfor donc il y a Google Home, je clique dessus donc je vais dire que ce Google Home appartient à ma maison principale j'en ai pas deux de toute façon pour cet exemple il cherche à accéder à ma position je fais suivant donc voilà, j'ai activé le service de localisation c'est ce qui faisait que la recherche prenait beaucoup de temps il est en train de rechercher des appareils je suppose donc qu'il va me découvrir le Google Home voilà, Google Home détecté souhaitez-vous configurer cet appareil ? oui connexion à l'appareil Google Home alors, avez-vous entendu le son ? effectivement on a entendu le son, on répond oui donc est-ce que je veux participer à l'amélioration de Google Home ? je fais oui où se trouve cet appareil ? on va dire dans notre chambre nom de la pièce est personnalisée, on va l'appeler chambre c'est connecté au réseau wifi donc là je suppose que c'est tout ce qui est disclaimer tout ce qui est vraiment un message pour nous prévenir de toutes les informations auxquelles Google Home pourrait avoir accès à travers son utilisation bon, on va mettre suivant bien sûr je pense qu'il serait plus intéressant de les lire afin de comprendre ce dont on s'engage mais bon, pour cet exemple on ne va pas le faire maintenant autoriser les résultats personnalisés je fais oui il y a mon adresse personnelle qui est affichée je la confirme parce qu'elle est exacte en plus donc voilà, on demande d'ajouter des services musicaux vu que je n'ai aucun compte sur aucun service en streaming je vais mettre YouTube Musique parce qu'il pourrait directement être associé à mon compte Gmail donc on me demande d'associer un service vidéo donc c'est Netflix pour pouvoir démarrer des émissions à distance je ne le fais pas maintenant parce que je n'ai pas de compte Netflix donc rester informé des fonctionnalités des offres offertes par Google ça, ça ne m'intéresse pas, je fais non merci c'est presque fini ajouter des services vidéo blablabla bon, je fais OK OK, donc dans mes appareils locaux je peux voir qu'il y a un Google Home qui est connecté donc à ma chambre qui est donc dans ma maison et donc je vais essayer de déclencher l'appareil il me semble que la phrase clé se tire OK Google combien de temps me faut-il pour aller à Roissy ? à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle il fait en ce moment 7 degrés alors j'ai demandé combien de temps me fallait-il pour y aller et Google Home m'a répondu sur le temps qu'il faisait à l'extérieur donc je vais réessayer peut-être que je me suis mal exprimé OK Google combien de temps me faut-il pour me rendre à Roissy en France en voiture ? avec des conditions de circulation modérées il vous faudra une heure et une minute en voiture vers Roissy en France donc voilà on se rend compte en tout cas que la configuration est un petit peu fastidieuse je trouve ça n'a pas été vraiment très simple du début à la fin de pouvoir arriver jusqu'à configurer l'enceinte cependant lorsque je pose une question le déclenchement est très simple en tout cas elle est prompte à se déclencher elle est prompte à me répondre non plus je trouve que c'est très bien sachant que je n'ai pas un réseau très très puissant là où j'habite alors pour configurer donc l'enceinte Cortana qui est ici je vais passer par une application qui s'appelle Cortana Device Setup qui est là qui n'est disponible que dans la langue anglaise et que sur le store américain donc si vous voulez l'installer sur votre téléphone là pour le coup c'est un Windows mobile si vous voulez l'installer sur votre appareil que ce soit votre téléphone, votre tablette, Android iOS il faudra d'abord basculer votre région en Angleterre ou aux Etats-Unis et installer l'application puis rebasculer en français afin de pouvoir en profiter donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer l'application sur mon téléphone et pendant qu'elle se lance hop je vais aussi connecter l'enceinte alors on voit que l'application nous propose deux types d'appareils la Harman Kardon Cortana Speaker et la Glass Thermostat by Johnson Controls ici celle que l'on veut c'est la Harman Kardon Cortana Speaker donc c'est ce que l'on va faire est-ce que j'accepte bla 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 bon bien sûr j'accepte alors ça commence à s'activer un petit peu sur le dessus là je pense qu'on peut voir la lumière qui tourne donc c'est parti donc c'est parti la lumière tourne ici de la même façon ici que là à peu près est-ce que ça match oui ça match je fais next avec quel compte je vais utiliser mon compte personnel bien sûr alors il demande de voir mon identité je vais me connecter ok autorisez cette application à accéder à vos informations oui alors c'est passé en français je suis un peu étonné mais on va voir donc là on me dit toutes les informations auxquelles l'enceinte aura accès c'est à dire donc mon nom, mon sexe, mon image personnelle, mes contacts et mes amis la liste de mes appareils l'enceinte sera ajoutée à la liste de mes appareils elle pourra communiquer avec mes autres appareils je vais recevoir des notifications pouvoir appeler en utilisant Skype avoir accès à ma liste de contacts à ma liste d'utilisateurs Skype et gérer mes abonnements Skype donc voilà donc ça c'est sans compter tout ce que je n'ai pas lu qui se trouve donc dans les petites lignes et dans les conditions d'utilisation donc ici il faut apparemment confirmer où est-ce que j'utilise donc mon enceinte invoke ça permettra d'avoir la météo et le trafic de façon plus précise donc sur une carte apparaît ma position j'ai mon adresse là que je vais corriger il s'était trompé à deux rues près il met main ici la région pour le temps la time zone je fais next, j'ai mon adresse, j'ai la time zone je confirme il cherche des appareils apparemment il en a trouvé un je fais connecter je suis connecté à ton appareil tu pourras donc terminer la configuration via l'application à la recherche de wifi il me demande mon mot de passe que je vais rentrer je rentre mon mot de passe l'appareil se connecte à mon réseau wifi mon appareil est connecté au wifi donc il va essayer de mettre tout à jour ok, mon enceinte a besoin d'être mise à jour avant de pouvoir commencer attends un petit peu avant de pouvoir l'utiliser je fais next alors bon je sais pas si l'enceinte se met à jour mais je veux continuer le service donc on me demande de me connecter à mon Outlook.com et à Office 365 je n'ai pas Office 365 je ne vais pas me connecter par contre Outlook déjà connecté voilà donc ici c'est une petite vidéo pour m'apprendre à utiliser l'enceinte mais je vais dire que je l'ai vue et on me dit quand la lumière va correspondre à ce qui est affiché donc sur mon enceinte alors tout sera bien ok donc apparemment l'enceinte a fini sa configuration donc ça a pris un certain temps par contre une chose est sûre la configuration s'est passée sans accro l'application était rapide, directe, pas eu besoin de tralala donc vraiment je trouve que l'application ici s'installe et se configure bien plus rapidement que l'application de chez Google par exemple Hey Cortana What's the weather like here ? Right now, it's mostly cloudy and 45 The forecast shows rain showers with a high of 44 and a low of 38 Ok donc là je lui ai demandé la température, enfin comment était la météo, c'est à quoi elle m'a répondu rien de particulier si ce n'est qu'elle m'a répondu en anglais première chose et aussi les températures elle m'a donné les températures en degrés Fahrenheit je vais essayer quand même de trouver s'il y a moyen de convertir en fait, ne serait-ce que les unités même si je ne peux pas tout convertir ça ne me dérange pas de parler anglais dans l'absolu mais au moins de ne pas faire de conversion dans un terme d'unité, en terme de kilométrage par exemple Tiens je vais lui demander d'ailleurs combien de temps il me faut pour aller jusqu'à Roissy en français Hey Cortana Tell me how many times do I need to reach Roissy Sorry, I can't help with that but I'm always learning Hey Cortana What's the traffic between here and my work? Traffic is slow It'll take about an hour to drive to work via E15 and A86 donc là je lui ai demandé le trajet pour aller à mon travail vu que c'est configuré avec mon compte donc chez Microsoft elle connait déjà mon travail elle m'a dit donc que le trafic était plutôt lent et que ça me prendrait du temps en passant par la 15 et la 86 si j'ai bien compris donc ça me prendrait une heure pour arriver jusqu'à mon travail sachant que c'est 45 minutes sans bouchon donc là je viens de passer la localisation de mon téléphone à Etats-Unis je vais redémarrer le téléphone et on va voir les différentes possibilités de personnalisation que je peux faire avec Cortana on va pouvoir avoir accès aux skills et on voit qu'en anglais on a déjà beaucoup plus de skills que l'on peut faire avec Cortana qu'en français donc je vais essayer donc de tout configurer pour voir si je peux changer éventuellement les informations qui me concernent en l'occurrence pour que l'enceinte Cortana soit le plus adapté possible à mon utilisation alors donc dans la partie maison connectée voilà je veux juste vous montrer un petit peu les différents services que je pourrais contrôler via Cortana si je les avais donc ECOBI donc qui font en général tout ce qui peut être prise connectée par exemple U de Philips qui concerne toutes les lumières connectées LIFX donc pareil des lumières connectées aussi TP-Link donc c'est des routers en général et aussi des prises connectées et même Xbox donc visiblement je pourrais même éventuellement contrôler ma Xbox via Cortana alors ok ici on va trouver les différents services musicaux que je peux utiliser et donc ils vont me permettre éventuellement de de pouvoir me connecter à la musique on voit que c'est très il y en a très peu donc il y a iHeartRadio Spotify et TuneIn voilà c'est vraiment un petit peu dommage qu'il n'y ait pas d'autre chose comme Deezer par exemple donc là on va le retrouver en France Ok Google Jou Soli Malangu D'accord Voici Soli Malangu Si Abonga Jésus Ou Aum Banati sur Youtube Ok Google volume minimum Donc c'est vraiment fou parce que tout ce que vous pouvez voir sur Youtube vous pouvez le jouer directement sur l'ancienne de Google et donc vous avez pour ainsi dire aucune limite en termes de musique que vous pouvez jouer malgré le fait que les noms sont un peu particuliers il arrive quand même à trouver l'artiste et la chanson que je veux jouer je trouve que c'est vraiment excellent Ok Google Jou Ndimlo de Joyous Celebration Non là il ne m'a pas compris Ok Google Jou Ndimlo de Joyous Celebration Je lance la lecture de WANU Radio Écrise AF sur Youtube Ok Google Jou Ndimlo de Joyous Jou Ndimlo de Joyous Ok Google Je mets le dernier épisode de Radio Olyphica Radio Olyphica Radio Olyphica Et tout audio 23 Mon du monde Ok Google Jou Ndimlo de Joyous Celebration D'accord Écoutez la chaîne Joyous Celebration sur Youtube Ah c'est tout ce que je revisite Ok Google Jou Ndimlo de Joyous célébration Ndim Lo. Ok, Google, arrête. Alexa, joue Soito Gospel Choir Kumbaya. Je ne trouve pas le titre Soito Gospel Choir Kumbaya. Alexa, joue Kumbaya. Voici Kumbaya, par gradure, sur Amazon Music. Alexa, joue Kumbaya de Soito Gospel. Voilà Kumbaya de gradure, sur Amazon Music. Alexa, joue Kumbaya de Soito Gospel. Kumbaya, par gradure, sur Amazon Music. Alexa, Alexa, joue Solimalangu. Alexa, arrête la musique. Alexa, combien de temps me faut-il pour aller au travail ? Alexa, monte le volume de moitié. Alexa, combien de temps me faudra-t-il pour aller au travail ? D'après l'état actuel du trafic, vous rendre à avenue de la demi-lune à Roissy en France en voiture prendra environ 58 minutes. Ok, Google, combien de temps me faudra-t-il pour aller jusqu'à Roissy en France ? En voiture, le trafic, pour aller vers Roissy en France vous prendra une heure avec des conditions de circulation modérées. Hey, Cortana, how many times do I need to go to work ? I'm sorry, I can't help with that now, but I'm learning. Hey, Cortana, how many times do I need to go to work ? I'm sorry, I don't know the answer to that one yet. Hey, Cortana, how many times do I need to go to Roissy ? Hey, Cortana, how many times do I need to go to work ? Hey, Cortana, what's the time between here and my work ? Traffic is slow, it'll take an hour to drive to work via E15 and A86. Hey, Cortana, how many times do I need to go to work ? Hey, Cortana, what's the traffic between here and my work ? Traffic is slow, it'll take an hour to drive to work via E15 and A86. Hey, Cortana, who's the Togo's president ? According to NPR.org, when former President Bill Clinton referred to present President Barack Obama at the Democratic National Convention as cool on the outside. Hey, Cortana, stop. Hey, Cortana, who is Togo's president ? I can't help with that right now. Hey, Cortana, who is Togo's president ? Want to hear something related from the top10s.com ? Hey, Cortana, who is Togo's president ? That's me ! Hey, Cortana, who is Togo's president ? According to SocialVibes.net, with some minor variation, both surveys found that historians consider Abraham . Hey, Cortana, who is Togo's president ? Want to hear something related from Slate.com ? Stop ! Hey, Cortana, who is Togo's president ? For Niaseng Bey is the president of Togo. Alors, il a fallu s'y prendre un certain nombre de fois pour savoir qui était le président du Togo. On va essayer donc avec OK Google. Qui est le président du Togo ? Le président du Togo est For Niaseng Bey. Alexa, qui est le président du Togo ? For Niaseng Bey. Alexa, quelle est la montagne la plus élevée du monde ? Le mont Everest est la montagne la plus haute avec une altitude de 8 848 mètres. Ok Google, quelle est la montagne la plus élevée du monde ? Mon montagne, la plus haute. Hey, Cortana, what is the tallest mountain in the world ? The highest mountain in the world is Mount Everest. Hey, Cortana, what's the weather like ? Right now, it's cloudy and 45 in Grigny. The forecast shows rain showers with a high of 44 and a low of 38. Ok Google, quelle est la météo ? Actuellement, à Grigny, il fait 7 degrés avec un ciel principalement couvert. Alexa, quelle est la température ? Actuellement, à Roissy en France, il fait 6 degrés Celsius avec un ciel nuageux. Ce soir, attendez-vous à des averses avec une température minimale de 2 degrés. Alexa, désactive le micro. Je n'ai trouvé aucun appareil connecté sur le compte de Joseph. Ok Google, désactive le micro. Pour commencer, ouvrez l'application Alexa, puis rendez-vous dans la section maison connectée. Excusez-moi, je ne vois pas comment vous aider. Hey Cortana, désactivez le micro, s'il vous plaît. Donc, aucune possibilité visiblement de désactiver les micros avec la commande vocale, il faudra forcément passer. Cet appareil a reçu une mise à jour importante et va redémarrer. Il sera prêt dans quelques instants. Ok, merci de m'interrompre. Donc, il n'est pas possible avec la voix de désactiver les micros de ces trois appareils. Vous devriez donc, à chaque fois que vous voudriez le faire, appuyer sur les boutons qui sont concernés à chaque fois sur les différentes enceintes. Ok Google, qui est le président de la France ? Le président de la France est Macron. Ok Google, quel temps fait-il dehors ? Actuellement, à Grigny, il fait 7 degrés avec un temps nuageux. Il y aura des averses aujourd'hui avec une température maximale prévue à 8 degrés et une température minimale à 3 degrés. Ok Google, donne-moi quelques informations sur la high-tech. Selon Wikipédia, les techniques de pointe ou abusivement haute technologie ou technologies de pointe, aussi connues sous l'anglicisme high-tech, sont des techniques considérées comme les plus avancées à une époque donnée. Ok Google, quelle est la montagne la plus élevée du monde ? Mon montagne la plus haute. Ok Google, quel est le point culminant du monde ? Mon montagne la plus haute. Ok Google, qui a inventé les pattes ? Le site Cooperation.ch contient l'information suivante. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert en Chine un pot de nouilles détendies il y a 4000 ans. Elle mesurait 50 cm de long et ressemblait à des spaghettis mais était faite de millet et non de blé. Ok Google, réveillez-moi à 18h30. Voilà, votre alarme est réglée à 18h30. Ok Google, joue du Arc-Eli. Très bien, écoutez la chaîne Arc-Eli sur YouTube. Ok Google, mets le volume au maximum. Ok Google. Arrête. Alors, j'ai beau ne pas forcément être fan de Google, il faut dire quand même que ça c'est une fonction que je trouve quand même vraiment stylée. Pouvoir déclencher une musique qu'on aime à la voix, comme ça il suffit simplement que votre Google soit connecté à votre réseau internet. Et à partir de ce moment là, vous pouvez déclencher une chanson. Tiens, on va essayer avec une autre mais je trouve que ça c'est vraiment stylé. Ok Google ? Joue du Soweto Gospel Choir Kumbaya. Je lance la lecture de Soweto Gospel Choir Kumbaya sur YouTube. Ok Google ? Volume à moitié. Et c'est vraiment stylé parce que même si la musique est en train de jouer, j'élève un peu la voix certes, mais malgré cela on s'était capable de m'entendre et de s'ajuster à l'ombre que je lui demande. Je trouve vraiment que c'est vraiment intéressant, ça c'est cool. Il y a maintenant. Et voilà, c'est marrant que je ne sais pas ouf. Ok Google ? Ah, c'est parti. Hey Cortana, play Soweto Gospel Choir. Ok, I couldn't find that on TuneIn. Hey Cortana, play Akrei. Ok, tuning in to Generations on TuneIn. I'm not trying to be rude, the way the girl is filming you, the way you do the things you do, you reminds me of my electric school. That's why I'm all the famous Creole, I'm trying to catch you to a hotel, you must be a football coach, the way you got me playing a beer, so baby give me now tootot, let me give you that. Hey Cortana, hey Cortana, stop. Stop. Donc l'enceinte de Cortana met un tout petit peu plus de temps à répondre, mais elle est quand même capable de m'entendre pendant que la musique joue, ça c'est la première chose. Et je l'ai appelée Cortana, elle n'a pas répondu, il aurait fallu donc que je dise la phrase clé, hey, et le mot que vous connaissez juste après. On va essayer encore une autre chanson, hey Cortana, play Kumbaya. I couldn't find that on TuneIn. Ok. Donc les services musicaux disponibles sur la Arman Kardon Invoke, c'est iHeartRadio, TuneIn et Spotify. Donc étant donné que je n'ai aucun compte dans aucun de ces trois services musicaux, forcément c'est un peu plus compliqué visiblement pour lui d'atteindre certains chanteurs. Donc je pense qu'il y aura une certaine limitation au niveau des chansons en ligne auxquelles on aura accès comparé à Google qui va se connecter ici au YouTube et ça va être plus simple. Qu'est-ce que je pourrais lui demander ? Hey Cortana, who's the French president ? Emmanuel Macron. Hey Cortana, what's the tallest mountain in the world ? With 29,029 feet, Mount Everest is the highest mountain in the world by elevation. Alors c'est une question à laquelle l'enceinte de Cortana a pu me répondre, même si encore une fois ça reste en feed, j'aurais bien aimé que ce soit en maître. Hey Cortana, quelle est la météo à Paris ? I'm sorry, I can't help with that now, but I'm learning. Donc malheureusement, même si Cortana a configuré en français sur tous mes appareils, sur cette enceinte elle reste exclusivement en anglais et visiblement ne comprend exclusivement que l'anglais. Ok Google ? Who's the French president ? Excusez-moi, mais je ne pense pas pouvoir vous aider, mais je suis toujours en train d'apprendre. Ok, donc les anciennes ne parlent exclusivement que la langue dans laquelle l'appareil est configuré, donc en français pour le Google, en anglais pour le Cortana. La seule différence est que l'ancienne Google, j'aurais pu l'utiliser aux Etats-Unis, il m'aurait simplement fallu la configurer en anglais. Là où celle-là, même si je la ramène dans n'importe quel pays français, ne parlera qu'anglais, vu que l'ancienne n'est pas disponible à la vente dans les pays français ou francophones. Ce qui est un peu dommage pour tous ceux qui veulent exclusivement parler français. Moi je trouve que ce n'est pas extrêmement grave, parce que ça ne me dérange pas spécialement de m'exprimer en anglais, première chose. Et puis deuxième chose, au moins on est sûr qu'en français l'ancienne, même si elle nous écoute, aura peut-être du mal à interpréter toutes les discussions que l'on peut avoir, vu qu'elle est en train d'écouter en permanence ce que l'on raconte en fait. Hey, Cortana, play I Wish from Harkin. Okay. And now, the latest episode from the podcast, Subnet on TuneIn. This is Subnet from Relay FM. My name is Jason Snell, and here are three technology stories you need to know. A New York Times report alleged on Thursday that in 2014, Andy Rubin, the creator of Android, left Google because of charges of sexual misconduct. Hey, Cortana. Max volume, please. Hey, Cortana. Max volume, please. Sorry, this isn't supported yet. Please try again another time. The executive remained at Google. In all cases, Google remained silent. Medium volume, please. Hey, Cortana. Hey, Cortana. Hey, Cortana. A Wall Street Journal report on Thursday called into question the culture at another tech giant, Netflix. The report, which was based on interviews with more than 70 current and former Netflix employees, described something called a keeper test, which was frequently used to determine if it was important. Well, for any reason unknown, the sound is no longer able to hear, whether I'm kidding or not. But, well, we have the control with the little crown here to decrease the volume at the maximum. It's interesting. On Google Home, we can increase the volume. I don't know how to do it. And apparently, we can do play-pause and then... And then, we can do a request directly to touch on the sound, without necessarily doing the voicemail. Excusez-moi, je ne peux pas vous aider. Mais j'en apprends de plus en plus tous les jours. Forcément. Ok, Google. Quel est le prix de la Tesla Model S ? À partir de 89 200 euros. Hey, Cortana. Quel est le prix de la Tesla Model S ? Oui. Donc voilà, vraiment, même si je compte dans l'absolu de garder cette enceinte, ce qui va m'embêter, ça va être tout ce qui est en termes de distance, en termes de température, en termes de monnaie. Ce n'est pas adapté au pays dans lequel je vis. Un truc aussi qui est intéressant, c'est que lorsque vous diffusez une musique visiblement sur la Google Home, ici donc sur votre appareil Google qui est connecté, vous avez une notification qui vous dit que l'enceinte de la chambre est en train de diffuser une chanson. Et je pourrais démarrer cette chanson-là à partir donc directement de l'interface de ma tablette. ou alors à partir de l'interface de mon Google Home. Ça, c'est vraiment pratique. Ça permet de peut-être lancer, de continuer la lecture visiblement de tous les appareils qu'on a qui sont connectés à notre compte Google. Ça, ça peut être intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, il est possible de passer des appels. via Skype en utilisant donc l'enceinte Armand Cardone qui sera connecté à votre compte Skype. « Hey, Cortana. With me up at 6.13. » « All right. I've turned on your alarm for 6.30 p.m. » « The seven spikes on the Statue of Liberty's crown represent the seven seas and the seven continents of the world. » Donc, quand on double table sur l'appareil, il vous donne une information intéressante. Normalement, il est possible de se connecter aux enceintes via Bluetooth et de diffuser la musique qui provient de votre téléphone portable ou de votre tablette directement sur les enceintes, donc sans passer par un service connecté. Donc, vous pourrez utiliser vos enceintes comme des enceintes Bluetooth normales. On va essayer déjà avec la Armand Cardone Invoque pour voir si c'est possible. Donc, je vais ajouter un appareil dans mon appareil Bluetooth. Il y a le bouton Bluetooth qui est derrière l'enceinte de Cortana. Du coup, je vais appuyer dessus. « You're ready to pair. » « Go to Bluetooth settings on your phone or PC and select Joseph's Invoke 1. » Ah, bon, effectivement, ça apparaît « Joseph's Invoke 1. » Il est connecté. Je vais essayer donc de jouer de la musique depuis mon téléphone. « Dame uneumbre partie de la chanson » « Que m'อยionfeuille BR checked sous le ordinateur » « M' Away��ame déixат non- gouvernées » « M' Avion par la chanson » Sous-titrage ST' 501 ... 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 je déconseille d'acheter si vous cherchez la partie connectée. En termes d'enceinte pure, pour moi, c'était celle qui donnait le meilleur son. Mais ce n'est pas pour ça seulement que l'on achète une enceinte connectée. En ce qui concerne la question des données qui sont envoyées par rapport à ces services-là, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ces services ne seront efficaces qu'à partir du moment où ils en seront le maximum sur nous et sur nos habitudes. Si on veut espérer garder le maximum de données de sa vie privée et ne pas l'exposer le maximum possible, je pense qu'il ne faut pas avoir ces enceintes-là, mais mieux que ça, je pense qu'il ne faudrait pas avoir même du smartphone parce que les smartphones contiennent, à mon sens, beaucoup plus de data que ces enceintes-là sont capables d'avoir à partir du moment où on a les emails qui vont dessus, où on a nos appels téléphonés qui vont dessus et nos messages qui vont dessus. C'est ce genre d'informations-là qu'on ne retrouve pas sur les enceintes et donc même si ces enceintes nous écoutent en permanence, il y a beaucoup moins, à mon avis, d'informations personnelles qui vont transiter par ces enceintes-là. On a beaucoup peur du fait que les enceintes nous entendent tout le temps, mais je pense qu'en termes d'informations que les dispositifs connaissent sur nous, les smartphones en connaissent beaucoup plus que ces enceintes-là sont capables de connaître. Enfin, voilà, le choix vous revient donc d'acquérir ou pas ces enceintes. J'ai essayé au maximum, même si c'était très long dans ce test, de vous dire pourquoi je les ai achetées, pourquoi je pense qu'elles vont me servir et en quoi est-ce que j'aime ces dispositifs-là. Après, encore une fois, c'est à chacun et à chacune de décider si ces appareils-là vont intégrer leur écosystème ou pas. J'espère que vous avez apprécié cet avis que je vous ai proposé sur cet ensemble d'enceintes. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. S'il ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas. Dites-moi pourquoi afin que je puisse m'améliorer éventuellement dans les prochaines vidéos. Sur ce, c'était TMJ. Kiquez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez. Sous-titrage ST' 501